L'histoire officielle est une histoire bourgeoise et masculine. Donc c'est ça qui a passé sous le silence. Mais les femmes font partie de toutes les révolutions, en fait. C'est quand même un sujet qui est devenu une sorte de mythologie nationale. Le 14 juillet, tout ça, on tire des feux d'artifice. Et c'est vrai que le film, quand on a commencé à le préparer, on a lu quelques livres sur la révolution, dont le livre d'Éric Hazan, des livres de Harlet Farge et puis d'autres trucs, genre sur le 14 juillet de Éric Villard aussi. Et ça permettait petit à petit, enfin, on n'est pas devenu des experts, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas devenue une experte, mais juste de se rendre compte un peu du fait que c'était un moment qui était extraordinairement vivant et où le peuple a été... Enfin, les gens qui ont été là ont été questionnés dans leur corps, dans leur économie émotionnelle, en fait, par ce qui est en train de se passer au niveau politique. C'est intéressant ce que ça dit sur notre époque aujourd'hui. On constate le monopole à l'époque des bourgeois sur l'histoire, c'est-à-dire c'est les hommes bourgeois qui ont écrit l'histoire, ceux qui détenaient la culture, qui ont pu écrire. C'est-à-dire qu'il y a un mépris pour les femmes et pour les classes populaires. La Révolution, elle a quand même été faite dans le sens des classes, je dirais, peut-être pas l'équivalent des prolétaires, mais vraiment très, très populaires, petits arcisants, etc., qui ont donné leur vie pour ça. Et les femmes, bon, c'est l'histoire telle qu'elle s'est écrite après, les éléments qui ont été sélectionnés, qui ont en effet, comme l'a dit Céline, l'histoire officielle est une histoire bourgeoise et masculine, quoi. Donc c'est ça qui a passé sous le silence. Mais les femmes font partie de toutes les révolutions, en fait. Et de toute la vie, en général. Les femmes n'ont jamais été exclues, ni de la pensée, ni du mouvement, ni de la vie, en fait. Du coup, nous, on arrive là-dedans avec un film, on essaye de parler de ça, on essaye de parler du rôle du peuple, on essaye de parler du rôle des femmes. Et donc, on est... qui, finalement, en adéquation avec ce qui s'est effectivement passé, mais on passe pour un truc qui est assez, genre, surprenant. Mais c'est surprenant d'avoir écrit une histoire qui passait sous silence, ça, quoi. Ce serait difficile de les exclure. Oui. C'est-à-dire, vraiment, il faudrait trier fort, fort, quoi. Et peut-être qu'une femme, non, à droite, t'aimes. Mais bon, voilà. Moi, je suis féministe, je l'ai toujours dit, et je suis extrêmement... Voilà, mais je suis aussi antiraciste. Je veux dire, il y a un truc qui est... Mon engagement, il est avant tout, il est artistique, quoi. Parce que, pour moi, dans l'art, il y a un truc qui est fondamental. C'est-à-dire, là, on dit, oui, le film, il parle de ça, il parle de ça. Mais l'art, il se passe à un moment où il y a quelque chose d'indicible, quoi. Et cet indicible, pour moi, il est extrêmement politique. Parce que l'indicible, c'est l'impossibilité de classer, c'est l'impossibilité de décoder, c'est l'impossibilité de dominer, en fait. Et donc, c'est pour ça que l'art est quelque chose de fondamentalement révolutionnaire. C'était pas mal, hein ? C'était très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada